bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un shambhala tel que celui ci tel que celui ci ou bien encore celui ci enfin après une fois que vous connaissez la technique pour le réaliser vous pouvez utiliser n'importe quelle perle pour faire votre shambhala donc vous allez voir la technique est vraiment facile et ça donne de super bracelets on y va allez c'est parti alors pour commencer il vous faut prendre deux longueurs de fil en nylon satiné donc là je l'ai choisi de couleur blanche donc la première longueur de fils va être de 40 cm donc moi j'ai pris un mètre de couture voilà je cherche le 40 et je coupe alors là ce qui est très important pour pas que le fil par la suite c'est filoche c'est d'y donner un petit coup de briquet comme ceci voilà donc j'ai ma première longueur de fils de 40 cm et je vais prendre une deuxième longueur de fils de 140 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 140, je coupe et je brûle le bout. Je vais ensuite prendre le plus petit cordon, le plus petit fil, celui de 40 cm et je vais le scotcher en haut et là je choisis mes perles, alors cette fois j'avais choisi de prendre les mêmes perles partout et là j'ai choisi de reprendre à nouveau ces perles là, mais aussi celles là, donc je vais faire un mélange un petit peu des deux, donc je vais rentrer dans mon fil, un coup une comme ça, un coup une comme ça, et neuf, alors bien sûr le nombre de perles, ça va être un petit peu aussi en fonction de la grosseur de la perle et de votre poignet, moi je pense qu'avec neuf là, ça ira, ça va être un petit peu, et puis bien évidemment vous pouvez faire avec les perles que vous avez vous à la maison, alors j'ai un petit chat qui me tourne autour et qui joue, alors si vous entendez une petite clochette, c'est mon chat qui joue avec son petit jouet, voilà pour commencer, une fois que vous avez mis toutes vos perles, vous mettez à nouveau un scotch à l'autre extrémité, pour pouvoir tendre votre fil de 40 cm, ensuite je vais prendre mon autre cordon de 140, je vais baisser mes perles pour l'instant, et je vais faire passer mon cordon dessous, et trouver son milieu, alors je vais pas partir tout en haut là, je vais partir un peu plus loin, donc ici, donc une fois que j'ai son milieu, je vais faire un noeud simple, là, alors une fois que vous avez votre noeud ici, au centre de votre fil de 140 cm, vous allez baisser les perles en bas, moi je vais rapprocher ma caméra, pour que vous voyez bien la technique, donc vous allez voir, c'est plutôt simple, je vais commencer par prendre fil gauche, je vais le rabattre, passer par dessus ce fil, ensuite, je prends fil droit, je le fais passer par dessus ce fil, là, je prends l'extrémité, fil droit, et je vais passer dessous, ici, pour le faire rentrer sous cette boucle, là, et je serre. Maintenant, je prends fil droit, cette fois, et je vais faire la même chose, je vais le faire passer par dessus ce fil, ensuite, je fais passer le fil gauche, cette fois, par dessus ce fil, et par dessous le centre, pour qu'il rentre sous cette boucle, là. Voilà, ça, c'est le noeud de base, il faut faire à chaque fois, un coup à gauche, un coup à droite, donc, je vais recommencer encore une fois, donc, un deuxième noeud, je commence fil gauche, je fais passer par dessus ce fil, je prends fil droit, je le fais passer par dessus, en son centre dessous, et je le fais ressortir, ici, je serre, et maintenant, je prends fil droit, je le fais passer par dessus, je prends fil gauche, je le fais passer par dessus celui-là, et en son centre dessous, dans la boucle de droite, là, voilà, alors là, j'en ai fait deux, pour commencer, je fais monter ma perle, et je vais recommencer, fil gauche, par dessus, fil droit, dessus, dessus, dessous, je tire, fil droit, dessus, dessus, dessous, et je tire, donc là, j'avais réalisé deux, donc là, j'avais réalisé deux noeuds, ici, j'en ai fait qu'un, et je monte ma perle, et je monte ma perle, et je continue comme ça, fil gauche, fil droit, dessus, dessous, je tire en serrant bien, fil droit, dessus, dessus, dessous, j'en ред..., ju le regard, je coupe,fais pas, j'en remonte, pour moi, je remonte ma perle, Dessus, dessus, dessous, je serre, fil droit, dessus, dessus, dessous, je serre, je remonte ma perle, donc là je suis arrivé à ma dernière perle, donc je vais doubler le neuf, comme j'ai fait au tout début. Donc je repars, gauche, droit dessus, dessous, et à droite, dessus, dessus, et dessous. Voilà, donc maintenant, je vais enlever le dernier scotch, je prends mon ciseau, et je vais couper, alors je serre bien déjà, et je vais couper les deux fils qu'il y a sur le côté, celui-ci, et celui-là. Je prends mon riquet, et je vais brûler les petits bouts de fil qui restent. Je peux enlever le scotch aussi à l'autre bout. Voilà, alors maintenant, pour le fermer. Je vais prendre, normalement, il doit me rester, sur ma longueur de 140, du fil le plus long, il doit me rester quand même bien 40 à 50 cm de fil. Donc là, je vais le faire passer dessous, et commencer par faire un simple nœud. Et ensuite, je vais faire la même chose. Donc ça, c'est comme ça. Je prends le fil de gauche, je le fais passer dessus. Je prends le fil de droite, je le fais passer dessus. Et dessous, ici. Je le fais ressortir là, c'est la même chose en fait, sauf qu'on le fait autour de deux fils. Là. Après, je prends le côté droit, je fais passer par-dessus, Par-dessus, Par-dessous, Par-dessous, les deux fils, Et ça ressort Par la boucle là. Ça, c'est un premier nœud. J'en fais un deuxième. Côté gauche, Par-dessus, Par-dessus, Et dessous. Et je serre. Et je serre. Je prends mes ciseaux. Alors attention de bien couper ces deux-là, Et pas celui-là. Coups de ciseaux, Coups de ciseaux, Et je brûle les extrémités. Donc là, c'est devenu coulissant. D'accord ? Je peux fermer, Et ouvrir mon brasselet. Alors, je le ferme. Et je vais faire passer maintenant, Donc j'ai pris deux petites paires différentes, Qui sont un petit peu plus petites. Que je vais faire passer ici. Donc je vais laisser un petit peu de marge. Et ici, je vais faire un nœud. Donc ma perle ne devrait plus pouvoir passer là. Je coupe ici. Et je vais faire un petit peu de briquet. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà, j'ai fait un joli brasselet. En dix minutes, dix minutes et un petit peu plus quoi. Donc c'est quand même très rapide. Donc voilà, après, il ne reste plus qu'à ouvrir comme ça. Pour pouvoir passer son poignet. Et à serrer de deux côtés. Alors, quand on est tout seul, Il faut tenir ce côté là. Et prendre ce côté là entre les dents pour pouvoir serrer. Voilà. Voilà, alors n'hésitez pas d'essayer avec différentes perles, différentes couleurs de fils. Et vous pouvez arriver à des choses assez sympas. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501